Je sais que la communauté que je servais a été secouée par mon choix d'embrasser l'islam, mais servir en tant que prêtre dans la position que j'occupais, tout ce que j'avais appris et compris, tout ce que je croyais savoir, était un mensonge, et je ne pouvais pas continuer dans ce chemin. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Il s'appelle Gould David, un pasteur qui s'est récemment converti à l'islam après 45 ans de service dans l'église. Il a partagé l'histoire de son voyage vers l'islam sur Deanshow TV. David, un chrétien orthodoxe australien, a commencé le service à l'âge de 16 ans et menait une vie d'obéissance à la Sainte Croix. Malgré cela, il dit qu'il sentait toujours un vide dans son cœur et avait l'impression qu'il n'avait pas encore trouvé le vrai chemin vers le Créateur. Il dit que pendant qu'il poursuivait ses études théologiques, il a commencé à se poser beaucoup de questions, notamment sur le concept de la Trinité, dont il trouvait illogique et sans fondement. L'histoire a pris un tournant lorsqu'il a dû se rendre à Perth, au sud-ouest de l'Australie, où il devait assister aux funérailles de son beau-frère. Là, il a réservé un hôtel qui s'est avéré proche de la mosquée principale de la ville. La mosquée se trouvait à environ 140 mètres de l'endroit où se trouvait son hôtel. David sortait souvent se promener et chaque fois qu'il passait devant la mosquée, il ressentait un appel à la visiter. Malgré sa nervosité initiale, il a décidé d'entrer et s'est mis assis dans le jardin à l'arrière de la mosquée. Personne n'était là. Il a senti quelque chose dans son cœur et a eu le sentiment que cela devait être vraiment la maison de Dieu. Lors de sa visite suivante, il rencontra un imam avec qui il a eu une conversation et l'imam lui a remis un exemplaire du Coran traduit en anglais. Il revint à l'hôtel avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité dans son cœur. Arrivé à l'hôtel, il s'est prosterné et a prié Dieu et lui a demandé de conseils en disant « Toi seul connais la vérité. Guide-moi et montre-moi lequel de l'islam et du christianisme est le vrai chemin. » Après sa prosternation, il commença à lire sérieusement le Coran, réalisant que c'était la parole de Dieu à laquelle il n'avait jamais prêté attention auparavant. Au fur et à mesure que sa conviction se renforçait, David poursuivit sa conversation avec l'imam. Il dit qu'un jour il a même assisté à la prière de Maghrib pendant qu'il s'asseyait derrière. Dans les quatre coins du monde, de nombreuses personnes ont découvert l'islam après avoir touché aux pages du Coran. Ce livre sacré n'est pas seulement un recueil de mots, mais aussi un guide qui couvre de nombreux aspects de la vie. Il fournit des conseils moraux et éthiques, traitant du comportement personnel, des relations familiales, de la justice sociale et de la spiritualité. Ces enseignements simples et puissants sont capables de pénétrer dans le cœur de chaque être humain, offrant un but, un sens et une direction à la vie. La simplicité et la puissance du message trouvés dans le Coran l'ont toujours rendu facile à accepter et à embrasser l'islam. Après avoir terminé ses affaires à Perth, David retourna en Tasmanie, déterminé à poursuivre profondément sa lecture du Coran et ses recherches sur l'islam en général. Après plusieurs mois de recherche et de conversation avec des érudits musulmans, il écrivit une lettre à l'évêque de l'Australie, exprimant son désir de quitter l'église pour embrasser l'islam. David dit « C'était facile d'écrire cette lettre, mais je savais que j'allais rencontrer d'énormes difficultés pour avoir décidé de quitter la communauté que je m'étais auparavant engagée à servir de tout mon cœur. Mais je n'avais pas d'autre choix, car j'avais déjà découvert la vérité et je devais la suivre. » C'est ainsi qu'il s'est rendu à la mosquée un certain vendredi et a prononcé la shahada devant des frères musulmans qui étaient très heureux de l'accueillir en islam. Après avoir embrassé l'islam, il choisit le nom d'Abdoul Rahman, qui signifie « Serviteur du tout miséricordieux Allah ». Aujourd'hui, il se dit heureux d'avoir découvert la lumière de l'islam sans abandonner sa foi en Jésus en tant que messager de Dieu. Mon conseil est celui-ci. Prenez ce livre et imprégnez-vous de sa sagesse et de sa vérité, car je sais que c'est la révélation finale de Dieu Tout-Puissant. Il contient la clarté dont le monde a absolument besoin en ce moment. Voilà, c'était une petite partie du voyage d'Abdoul Rahman vers l'islam et j'espère qu'elle pourra apporter des bénéfices et être une source d'inspiration pour nous tous. Puisse Allah ouvrir les cœurs des gens, afin qu'ils voient la lumière de l'islam et la suivent. Puisse Allah accepter notre jeûne en ce mois de ramadan et qu'il nous place parmi ses serviteurs les plus aimés. Assalamualaikum